Le sport au féminin a l'honneur sur TV7 toute cette semaine, on en parle peu et pourtant près de 600 000 femmes sont licenciées dans un club de sport en Nouvelle-Aquitaine, c'est plus du tiers du nombre total de licenciés dans la région. Parmi les sports en plein essor, le football, les clubs ouvrent de plus en plus de sections féminines, mais il y a encore beaucoup à faire pour que les mentalités évoluent. Deux joueuses de Gradignan étaient invitées hier soir sur TV7, Marion Cando et Margot Bongrand, et elles l'ont confirmé, le foot est encore très macho. Le nombre de licenciés a, j'ai envie de dire, explosé, parce qu'au départ on était vraiment très peu nombreuses. Par exemple quand j'étais en sélection U13 dans les Landes, déjà avoir 12 filles pour faire la sélection U13 c'était déjà quelque chose. Parce que vous avez commencé à jouer avec les garçons. C'est ça, à 12 ans avec les garçons. C'est pas évident ça, quand vous dites à vos proches, votre famille, moi je vais jouer au foot. C'est compliqué, moi je viens en plus de la campagne, et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de clubs. C'est vrai que là sur Bordeaux il y a quand même beaucoup de clubs, moi quand je suis arrivé pour mes études sur Bordeaux j'ai trouvé facilement un club. Mais dans la campagne il y en a beaucoup moins, c'est encore plus compliqué et on joue souvent avec les garçons du coup. Et le côté macho là, vous le ressentez au sein de Cléo ? J'ai pas un petit souvenir quand je pose la question. Vous sentez comment que, pour les garçons c'est de plus en plus évident que les filles jouent au foot ou ça coince toujours un peu ? Marion, Margot ? Moi j'ai vu vraiment une grande évolution. Avant il y avait quand même beaucoup de remarques, on présupposait certaines choses sur les filles qui jouent au foot, alors comme ça on s'est beaucoup plus accepté. On me pose beaucoup moins la question de, est-ce que tu joues encore au foot ? Parce qu'avant c'était pas forcément des gens qui m'avaient connue avant, me posaient chaque fois, à chaque saison, me demandaient si j'allais continuer. Pour moi c'était une évidence. Pourquoi ? Parce que c'était un peu, ça paraissait un peu... Oui, un peu comme une lumi, quoi. Une lumi, c'est ça, ça va lui passer. Ça va lui passer, c'est bon, comme si on me le met, le macramé ou la patrie. C'est ça. Non, d'accord. Et vous, c'était un peu pareil ? Compliqué ? Oui, au début c'est compliqué, même dans la cour de récré, quand j'étais petite, pour jouer au foot avec les garçons, il fallait que j'amène mon ballon. Parce que comme c'était mon ballon, je pouvais jouer au foot. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus accepté, mais on doit quand même toujours prouver notre légitimité pour pouvoir jouer. C'est-à-dire qu'un garçon qui va vouloir jouer, c'est évident, ok, tu peux jouer. Alors qu'une fille, il va quand même falloir qu'elle prouve qu'elle sait jouer un petit peu au foot pour pouvoir être intégrée dans les équipes. Qu'est-ce que vous leur dites aux filles qui ont envie de jouer au foot ? Qu'elle n'ait pas peur, qu'elle n'ait pas peur d'essayer. Alors, c'est sa peur, mais peur de quoi ? Peur des remarques, peur des critiques, peur du jugement. Il y a plein de manières d'avoir peur. Mais je pense que quand on est une fille, on ose moins faire ce genre de sport connoté masculin. Alors qu'il n'y a pas de raison et on a tout autant notre place sur un terrain de foot qu'un homme, je pense. La peur, c'est le terme qui vous vient aussi ? Parce que c'est fort quand même, n'ayez pas peur. Après, j'ai l'impression qu'il y a aussi les parents, peut-être, qui sont un peu réticents à ce que leur fille joue au foot. Parce qu'il y a toute une image derrière. C'est aussi masculin, quoi. Oui, on dit souvent que le foot est un peu un miroir de la société. Il y a quand même encore dans la société, j'imagine, des stéréotypes qui sont quand même très présents et qu'on retrouve aussi dans le sport, forcément. C'est de ça qu'il faut sortir un peu ? Le fait maintenant qu'il y ait des équipes exclusivement féminines, même pour les très jeunes, qu'elles ne soient plus mélangées avec les garçons, je pense que ça aide les parents à se dire que c'est un sport comme un autre, comme le handball ou le basket. C'est un sport collectif. Oui, parce que c'est très étonnant, le handball, le basket féminin. On a l'impression que c'est arrivé plus naturellement, plus facilement que le foot au féminin. C'est vrai, c'est parce que aussi le foot, ça a toujours été un sport masculin et c'est un sport qui est vachement développé en France. Et donc, du coup, on a toujours mis les hommes en avant. Et donc, c'est vrai que se faire une place dans ce monde du football qui est déjà très, très développé, c'est compliqué pour une nouvelle pratique quand même. Il y a beaucoup de... Alors, on est entre nous. C'est très macho, le foot, encore aujourd'hui, en France. Ah oui. Oui. Oui, oui. Enfin, moi, je pense que c'est macho. Je pense que ce n'est pas du tout gagné, encore, l'égalité homme-femme dans le foot. Mais je pense que c'est le reflet de la société, en fait. Voilà. Et ce soir, dans 19h Sport, rencontre avec une dirigeante sportive, Françoise Etaud. Elle est présidente du comité de Gironde de basket et élue au comité directeur de la Fédération française. Est-il difficile d'avoir des responsabilités dans le sport aujourd'hui en France lorsqu'on est une femme ? Comment les instances peuvent-elles aider à promouvoir le sport au féminin ? On en parle donc ce soir, dans 19h Sport. Merci. 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 Merci.